Coup de théâtre dans l'affaire qui divise les enfants Delon. Ce jeudi 4 avril 2024, le comédien français a été placé sous curatel renforcé. Alain Delon était déjà sous sauvegarde de justice depuis le 25 janvier. D'après BFM Télévisions, seulement un de ses enfants était présent à l'audience. Les deux autres ont été représentés par leurs avocats. La santé d'Alain Delon inquiète les Français. Elle est aussi l'une des causes de la brouille entre les enfants Delon. Anoushka, Anthony et Alain Fabien Delon étaient d'abord tous les trois vents debout contre Hiromir Olin, chassé du domicile de l'acteur. Mais depuis le début de l'année, rien ne va plus entre la sœur et ses deux frères. Le cadet de la famille a jeté un pavé dans la mare en accusant Anoushka de leur avoir caché une dégradation cognitive de leur père. Alain Fabien et Anthony ont alors déposé une main courante contre leur sœur. Les deux hommes redoutant une forme d'emprise d'Anoushka sur leur père. La maman de Lino a toujours fermement réfuté ses accusations. Les trois enfants se déchirent depuis plusieurs mois par réseaux sociaux interposés. Cette guerre fraternelle semble prendre un nouveau tournant, Anoushka Delon intente un procès contre Alain Fabien et Anthony. L'affaire n'est pas encore terminée.Le quotidien d'Alain Delon va être confié à un tuteur Alain Delon, âgé de 88 ans, serait profondément attristé par la situation. Ces trois enfants continuent à donner de ses nouvelles eaux compte-gouttes, entre photos postées en ligne et confidence. Ainsi, Anthony a enfin révélé la maladie de son père. En janvier dernier, le guépard était placé sous sauvegarde de justice. Ce jeudi 4 avril 2024, le tribunal de Montargis a examiné la demande de mise sous tutelle d'Alain Delon. Le voilà placé sous cure a-t-elle renforcé, au terme d'une audience de deux heures. D'après BFM Télévision, il s'agit du stade le plus haut de protection d'un majeur, c'est-à-dire qu'il ne peut rien faire. Pas de dépenses, pas d'achat de biens. La gestion de son quotidien sera donc confiée à un tuteur. Cette décision a été rendue en présence d'Anoushka et de son avocat, ainsi que de l'avocat d'Alain Delon. En revanche, Alain, Fabien et Anthony ont été représentés par leurs avocats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada